Générique 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 Bienvenue à tous, bienvenue sur le plateau d'En Pleine Forme sur LCI Canal 26. C'est votre rendez-vous santé du week-end avec le Dr Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Sylvia, bonjour à tous. L'émission En Pleine Forme, c'est l'émission qui décrypte l'actualité, qui répond à vos questions, qui prend soin de vous et même qui vous donne des conseils et des bons gestes à faire. On verra ça en fin d'émission. Allez au sommaire aujourd'hui, nous allons parler d'hygiène hospitalière alors que le 30e congrès vient de se tenir. On va donc apporter tous ces thèmes, notamment l'hygiène des mains, mais aussi tout ce qui peut faire peur autour d'une hospitalisation. Champignons, infections nosocomiales, on se penchera aussi sur les moyens de renforcer cette hygiène. Et notre invité de qualité aujourd'hui, c'est le professeur Didier Le Pelletier, qui est chef de service de bactériologie et d'hygiène hospitalière justement au CHU de Nantes et qui répondra à toutes nos questions. Les trottinettes font la une de l'actualité. Gérald a testé pour vous des casques connectés pour sécuriser ses déplacements. Alors est-ce que c'est efficace ou pas ? Comment est-ce que ça marche ? Les réponses dans un petit instant. Exactement, pour les trottinettes ou pour les scooters, il y a deux modèles. Et puis comme toutes les semaines, c'est le défi santé. Alors ce n'est pas un gros défi, c'est un petit geste qui peut vous faire le plus grand bien. Petit geste, mais le plus grand bien au quotidien. Allez, réagissez, commentez l'émission en direct avec le hashtag En Pleine Forme. Le compte Twitter de l'émission, nous attendons vos réactions. Mais tout de suite, c'est le scan actu de la semaine. Et dans ce scan, on revient sur l'actualité santé de ces derniers jours qui a marqué votre semaine. Avec le décryptage du docteur, on va commencer par le bac. Oui, le bac, c'est la dernière ligne droite. Gérald et de nombreux articles donnent des conseils santé pour être au top pour ce rendez-vous. Alors docteur, on va faire le point avec vous. Que faire avec certains médicaments stimulants, par exemple, que certains étudiants prennent ? Comment gérer son sommeil ? Est-ce qu'on peut se permettre des nuits blanches ? Bref, quel est le vrai ? Quel est le faux ? Allez, globalement, ce qu'il faut faire, ce sont des mesures hygiéno-diététiques. Ce n'est pas forcément des médicaments. Je sais bien, on en parlera, mais il vaut mieux les éviter. Parce que l'idée, c'est d'anticiper. D'anticiper pour avoir un sommeil le plus régulier possible. Parce que c'est notamment pendant le sommeil qu'on va pouvoir mobiliser la mémoire de travail. Vous savez, nos grands-mères, elles disaient, apprends tes leçons la veille. Parce que ça permet d'ancrer, de fixer les choses la nuit. Donc, il faut avoir un sommeil régulier. Donc, ça veut dire couvre-feu, allez, une heure avant, on oublie les tablettes. On a plutôt une activité de relaxation avant d'aller se coucher. Et il faut au minimum 8 à 9 heures, notamment pour les ados. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et ça évite d'avoir des compléments alimentaires, c'est quand on a une alimentation équilibrée. Si vous avez une alimentation riche en fruits et légumes, par exemple, vous aurez tous les minéraux, toutes les vitamines. Et vous n'aurez pas besoin de prendre des compléments alimentaires. Compléments alimentaires qui sont là si on a des carences par ailleurs. Votre pharmacien pourra éventuellement aller sur la dernière ligne droite. Il y a un effet un peu placebo aussi. qui pourra éventuellement vous proposer quelques petites choses. Mais ce qui est essentiel, c'est une bonne alimentation. Et puis, troisième chose, c'est... Pour les nerveux, par exemple, les anxiolytiques... Les nerveux, troisième chose, l'activité physique. Déjà, le sommeil, l'alimentation, ça va calmer un peu le stress. Et puis, si en plus, vous rajoutez de l'activité physique pour aller décharger un peu de l'énergie, du tennis, une activité qui permette un peu de se défouler et de s'oxygéner, vous allez gérer votre stress. Et puis, si vraiment, si vraiment vous êtes extrêmement stressé, des exercices, on parle souvent dans cette émission de cohérence cardiaque. Vous savez, vous téléchargez sur Internet, c'est gratuit, une petite application cohérence cardiaque, des exercices de respiration et de relaxation. Et en dernière limite, votre médecin, éventuellement, pourra vous proposer un certain nombre de médicaments. Mais c'est vraiment en dernière limite parce que c'est l'hygiène de vie qui va faire qu'on va mémoriser cette mémoire de travail qui est une mémoire tampon. Vous allez mémoriser des informations. Les fiches vont vous aider, le fait de surligner, surtout si vous avez une mémoire visuelle. Et puis, cette mémoire tampon, elle va s'effacer en grande partie après les examens. Et puis, c'est vrai que la cohérence cardiaque, retenez bien ça, ça peut vraiment aider pour ceux qui sont angoissés, en tout cas, avant leurs examens. Allez, autre article de ce scan, on parle de cette chimiothérapie par aérosol, dite chimiothérapie PIPAC. Elle suscite beaucoup d'espoir car elle permettrait de réduire les effets secondaires d'un traitement classique. Alors, docteur, tout d'abord, de quoi parle-t-on exactement ? Quel est le mécanisme ? Alors, c'est vrai, quand on parle d'aérosol, on imagine des aérosols qu'on fait comme ça de manière respiratoire. En fait, pas du tout. C'est comme quand vous êtes opéré de l'appendicite, par exemple, vous savez, on fait une cellioscopie, on n'ouvre pas l'abdomen, mais les chirurgiens vont mettre des trocars, vont gonfler l'abdomen et vont aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'abdomen. Et bien là, cette chimiothérapie, elle est administrée lors d'une cellioscopie où du gaz va être propulsé avec la chimiothérapie de façon à diffuser dans toute la cavité abdominale sur le péritoine. Et donc, ça permet notamment quand il y a des métastases, puisque c'est l'indication principale, d'avoir une diffusion très homogène de la chimiothérapie, de diminuer les doses de chimiothérapie puisque les doses nécessaires sont 10 fois inférieures et d'avoir une réponse clinique qui est une réponse intéressante, surtout qu'on est sur des cas qui sont des cas extrêmement avancés. Réponse clinique dans plus de 60% des cas. Donc, c'est prometteur. Alors, réponse clinique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une amélioration. Ça veut dire que les métastases, les tissus métastatiques qui sont visuellement vus par le chirurgien vont diminuer ou même la réponse histologique. C'est-à-dire que quand on fait des prélèvements, ça permet de voir qu'il y a une régression de ces métastases. On est pour des cancers gynécologiques ou des cancers digestifs qui sont des cancers très évolués puisqu'il s'agit de carcinose péritonéale. Donc, chez des patients qui étaient très fragiles et qui ne pouvaient pas bénéficier avant de chimiothérapie, par exemple intraveineuse parce qu'on connaît la lourdeur de ces chimiothérapies. Donc là, c'est intéressant d'avoir cette technique qui est vraiment un plus et qui est actuellement disponible dans environ 7 hôpitaux. Il y a Lyon, notamment. Il y a Dijon qui sont des hôpitaux en pointe sur cette technique qui a été développée en 2013 en Allemagne. C'est finalement quelque chose qui n'est pas absolument plus léger que la chimiothérapie ? Si, parce que les doses sont diminuées. D'abord, la chimiothérapie est donnée in situ. Elle est vraiment donnée au niveau des métastases et de la propagation du cancer, donc dans l'abdomen. Et puis surtout, ça permet de diminuer les doses de chimiothérapie et donc les effets secondaires. Si vous divisez par 10 la dose de produits toxiques, vous allez diviser quasiment par 10 les effets secondaires. En tout cas, on voit que ça peut être mieux supporté par des patients extrêmement fragiles. Allez, on continue de parler et de la crise des urgences à présent avec la visite de la ministre de la Santé aux urgences d'un hôpital parisien cette semaine. Visite impromptue, sans caméra. Le mouvement est en marche maintenant depuis plus de 3 mois. Et la ministre attend des propositions de la part aussi de toutes les parties prenantes, y compris le collectif des urgences en grève. Est-ce que cela peut aboutir, Gérald, à quelque chose de constructif ? Elle disait, la ministre, j'attends aussi de la créativité. Nous aussi, on attend de la créativité, mais les moyens quand même. Globalement, des propositions, on en a fait. Moi, j'ai sorti une tribune dans le Figaro, notamment avec des propositions. L'idée est de dire quand même que le diagnostic, il est posé. Il est posé depuis des années. Et ce diagnostic-là, il est posé par les urgentistes, il est posé par les médecins généralistes. Et on voit bien que les urgences, c'est l'ensemble du système de santé qui dysfonctionne. Là où il ne faudrait pas se tromper dans le traitement, c'est sur le timing. Il y a urgence et on ne va pas attendre. Je sais que dans ma santé 2022, la ministre essaie de promouvoir cette loi en disant qu'il y aura des réformes structurelles. Sauf que 2022, ce n'est pas demain. Or, on a besoin de réponses immédiates parce que l'été arrive. On sait que la canicule est une période extrêmement difficile. Donc, sur le timing, il ne faut pas se tromper. Il y a des mesures immédiates à prendre. Et puis, sur la cause de l'engorgement des urgences, on a beaucoup entendu que les gens ne vont pour rien aux urgences. C'est de la bobologie. Or, le diagnostic a été très clairement posé notamment par un rapport qui avait été remis par le professeur Pierre Carly, qui est le patron du SAMU de Paris, qui montrait en accord avec tous les urgentistes que le problème, ce n'est pas les gens qui viennent aux urgences pour rien, mais que le problème, c'est le manque de lits d'hospitalisation d'aval. Ce qui nous pose problème, ce qui prend du temps, ce qui prend de l'énergie, ce sont des patients sur des brancards parce qu'ils attendent des examens, des places d'hospitalisation. Ce sont des patients âgés qui ont plusieurs pathologies, un peu le cœur, un peu le rein. Donc, ça ne correspond pas à un service de cardiologie, par exemple, ou ça ne correspond pas à un service de néphrologie, mais ça demande plutôt des lits d'hospitalisation type médecine générale. Or, le problème en France, c'est que ces lits, ils manquent cruellement. Ils ont été fermés, les hôpitaux ont été restructurés. Les services d'urgence sont plutôt des services d'urgence, une espèce d'usine à patients avec 300 passages par jour, par exemple. Et on voit que la solution, elle serait plutôt vers des hôpitaux plutôt à taille humaine, de proximité, avec des lits d'hospitalisation parce qu'encore une fois, c'est 10 à 20% des malades qui iraient pour rien entre guillemets aux urgences. Mais on voit bien que ce n'est pas ceux qui prennent le plus de temps. On a des circuits d'organisation et notamment de circuits courts. Et donc, cette grève, ça continue ? Ça continue. Et bon, merci à la ministre d'être venue. 18 mars, c'était le premier jour. On est en juin. Il a fallu 4 mois quand même pour qu'elle vienne voir dans ce service à Saint-Antoine ce qui se passait. 3 mois. Allez, et demi. Allez, on termine avec cet article insolite. Je ne sais pas si on peut parler de fake news. Vous allez nous le dire tout de suite. Il est enrhumé depuis 2 ans. Il découvre qu'il avait une dent dans le nez. Il s'agit d'un Danois de 59 ans. Alors, ça peut paraître fou. Mais comme je le disais, ce n'est pas une fake news. C'est un cas très rare. Comment est-ce que c'est possible ? Alors, c'est rare. C'est 0,1 à 1% de la population. Ça s'appelle, c'est quelque chose qu'on connaît qui est assez classique qui s'appelle un kyste dermoïde. En fait, pendant la période embryonnaire, le développement embryonnaire, vous avez du tissu qui va migrer au bon endroit. Les dents, elles vont migrer au niveau de la face de façon à ce que vous ayez une arcade dentaire. Les cheveux, ils vont migrer au-dessus de votre tête. C'est-à-dire que quand le bébé se développe in utero, chaque, j'allais dire, chaque morceau du puzzle va se mettre à la bonne place. Et bien là, avec le kyste dermoïde, c'est tout simplement que les dents n'ont pas migré au niveau de la face et sont restées. Alors là, ça a migré au-dessus de la face au niveau du nez, mais ça a pu migrer parfois dans l'ovaire. Regardez, on a cette radio-là qui montre un kyste dermoïde avec des dents qui est dans le bassin, donc qui est au niveau abdominal. On peut avoir chez les femmes des kystes dermoïdes, des ovaires. Vous pouvez avoir des cheveux, par exemple, qui sont dans les ovaires, tout simplement parce que les cheveux ne sont pas allés à l'état embryonnaire au bon endroit. Donc là, ce monsieur qui avait le nez bouché, c'est que la dent était passée un peu au-dessus. C'est pas qu'il avait reçu un coup de poing que sa dent était partie, etc. C'est vraiment in utero que le développement s'est fait de manière incorrecte. Alors rassurez-vous, c'est pas parce que que vous avez le nez bouché, que vous avez forcément une dent qui pousse dans le nez et ça se voit relativement facilement parce que ça se voit en particulier au scanner. Il suffit de faire une imagerie. On voit très clairement qu'il y a une dent qui est mal placée. Merci beaucoup, docteur. Allez, on va parler d'hygiène hospitalière à présent avec notre invité. Notre invité, c'est le professeur Didier Lepelletier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'En pleine forme. Vous êtes le chef du service de bactériologie et hygiène hospitalière au CHU de Nantes. Avant de poser quelques questions, d'abord, je me tourne vers vous, Gérard. Quand on parle d'hygiène hospitalière, de quoi parle-t-on ? On parle d'une spécialité. On parle d'hygiène. On comprend tous qu'il faut avoir une hygiène irréprochable dans les hôpitaux mais surtout, on parle d'une spécialité médicale avec des médecins, des pharmaciens, des équipes infirmières aussi. Alors, il y a bien sûr des protocoles qui sont mis en place et on va en parler pour diminuer le taux d'infection mais ce sont aussi des équipes hospitalières d'hygiène qui se déplacent et qui sont un autre contact dans les urgences, dans les services de réanimation pour être en appui et pour améliorer nos pratiques. Alors, il y a quelques jours, s'est tenu un congrès de la Société française d'hygiène hospitalière, c'est-à-dire dans votre trentième congrès, congrès anniversaire. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce congrès ? Un congrès avec beaucoup de satisfaction en termes de qualité de programme scientifique autour de nouvelles recommandations notamment sur la prévention des infections liées aux cathéters périphériques, les cathéters courts, les perfusions, les cathéters qu'on appelle maintenant les mid-line qui permettent aux patients de sortir chez eux et de garder des perfusions pendant plus de 28 jours ou encore des cathéters sous-cutanés qu'on utilise pour hydrater les patients ou passer certaines molécules notamment dans les soins palliatifs ou la gériatrie. Mais également un succès en termes de nombre de participants record de congrès 6, plus de 1400 personnes pendant deux jours et demi. Et enfin, un nombre record de participation de l'industrie qui nous accompagne en termes d'innovation que ce soit pour l'hygiène des mains, l'environnement, les matériaux. Donc un bon millésime pour ce 30e anniversaire. Alors justement, Gérald le disait, c'est une spécialité assez récente finalement. À quoi ça sert un hygiéniste concrètement dans les hôpitaux ? Un hygiéniste est un praticien, comme vous l'avez dit, médecin ou pharmacien entouré d'infirmiers qui ont passé un diplôme universitaire d'hygiène hospitalière pour pouvoir embrasser cette carrière et qui de manière très transversale assure la surveillance, la prévention des infections qu'on appelle associées aux soins, qu'on appelait autrefois les infections nosocomiales, mais également toutes les actions de formation des personnels soignants et les actions finalement d'évaluation des pratiques professionnelles pour savoir si les personnels soignants appliquent bien, connaissent bien finalement les protocoles que les équipes d'hygiène écrivent. Et c'est grâce à ces équipes qu'on a vu ces dernières années des progrès en hygiène hospitalière. Si on voulait résumer là ces 30 ans, quels sont les progrès de l'hygiène hospitalière ? En termes déjà de prévalence puisque la prévalence actuelle qui est mesurée tous les 5 ans par des grandes enquêtes Le nombre d'infections à un moment donné dans les hôpitaux français est d'environ 5%, ce qui veut dire que c'est un patient sur 20 qui va développer une infection associée aux soins pendant son hospitalisation et qui est un événement indésirable puisqu'elle n'est pas souhaitée au départ de sa prise en charge. C'est un chiffre qui est stable, c'est ça ? Il a diminué des années 96 puisqu'il était d'environ 8%. Les équipes opérationnelles d'hygiène ont été créées et se sont implantées dans les hôpitaux à partir des années 2000 en France à peu près et on atteint un chiffre de 5% effectivement Ce qui fait 750 000 patients hospitalisés chaque année qui contractent une infection au cours de leur séjour. 5% des 12 millions de Français qui sont hospitalisés chaque année effectivement. Donc les grands progrès sont la maîtrise des procédures invasives que ce soit des cathéters courts dont on vient de parler mais aussi en réanimation comme les intubations, les sondes urinaires, les cathéters courts qui sont à peu près 25 millions de postes de cathéters chaque année. Tous ces protocoles de préparation de matériel, de préparation cutanée, d'antisepsie, de surveillance, de maintien des pansements, ça on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès là-dessus. Les produits hydroalcooliques dont on va peut-être parler ont également permis de maîtriser la transmission croisée des micro-organismes entre patients. Alors justement, il y a des gestes très simples. Pourquoi on prend une douche par exemple ? Les patients qui vont se faire opérer pourquoi on prend une douche avant une intervention chirurgicale ? Ça fait partie de l'hygiène ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que dès lors qu'on va faire une incision chirurgicale, quelle qu'elle soit, on va inciser la peau et que l'organisme comporte plus de bactéries que de cellules humaines, des prokaryotes par rapport aux eucaryotes qui nous constituent. Par exemple, dans la bouche, nous avons à peu près un million de bactéries par millilitre de salive. Sur la peau, nous avons à peu près 100 à 1000 bactéries par centimètre carré. Et bien évidemment, ces bactéries qui sont profitables à notre microbiote peuvent être introduites à l'occasion de la pose d'un cathéter ou d'une incision chirurgicale et de nettoyer la peau, de prendre une douche avant une phase d'antisepsie est absolument nécessaire pour que l'antisepsie joue réellement son rôle. Alors vous parlez aussi de solutions hydroalcooliques, elles ont permis aussi de faire des progrès. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil pour le lavage des mains ? Quel rythme ? Comment ? Quand on parle d'hygiène des mains de manière globale, il y a à la fois le lavage des mains qui veut dire qu'on met les mains sous l'eau et qu'on se savonne les mains. C'est ce qu'il y avait à disposition à peu près juste dans les années 2000 qui avait été inventé par Philippe Inel Semmelweis, un gynéco-opstétricien à Vienne en 1846. Ce type de technique élimine la flore résidente sur notre... la flore transitoire sur notre peau et doit être recommandée dans des gestes assez courants de la vie. Et ensuite, on a à disposition effectivement des produits hydroalcooliques. On se frictionne les mains, mais on n'a plus les mains. Entre les lavages des mains. Entre les lavages des mains, plutôt même à distance qu'il peut y avoir un petit peu d'allergie ou d'irritation lorsqu'on a encore une humidité résiduelle sur nos mains mal séchées et qu'on applique ces produits hydroalcooliques que vous montrez là sous forme d'un petit flaco. On peut avoir ça dans son sac par exemple. Et puis, il y a maintenant des méthodes un peu modernes. Dans les hôpitaux, regardez derrière moi, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une borne. C'est une société française, c'est pour ça qu'on l'a mise sur le plateau qui permet d'avoir à disposition dans les salles d'attente des urgences, dans les salles d'attente des hôpitaux, dans les halls d'accueil. En fait, vous passez votre main. Il y a des petits messages dessus. Ah bah oui, c'est une borne qui est complètement personnalisable. D'ailleurs, regardez, elle est personnalisée aux couleurs de l'émission. C'est une start-up française et il peut y avoir des messages de prévention qui sont passés. Et l'idée, c'est simple, c'est qu'on passe, regardez, on passe la main dessous et hop, j'ai la bonne dose de soluté hydroalcoolique. Et ça peut permettre, quand j'arrive aux urgences, effectivement, d'avoir une meilleure observance des patients parce que ça passe aussi la lutte contre les infections nosocomiales par les patients qui se laveraient les mains plus régulièrement, en particulier quand ils viennent visiter des patients hospitalisés. Alors juste un petit mot envers sur les infections qu'on peut contracter. La Cour des comptes, elle a dressé un constat assez sévère. Elle a dit en gros que le compte n'y était pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? Est-ce que vous vous dites aussi qu'il y a des progrès à faire, notamment formation à l'hygiène jugée insuffisante, précaution standard parfois négligée, porte de bijoux malgré les alertes, personnel qui sillonnent à l'extérieur des services pour déjeuner ou pour fumer ? Est-ce qu'effectivement il y a encore des progrès à faire ? L'hygiène est le problème de chacun d'entre nous. Chacun est responsable, qu'il soit effectivement un patient ou un professionnel de santé. L'hygiène des mains est un exemple et tous les outils comme cette borne qui peuvent permettre d'améliorer l'observance des mains. Quand on n'avait que le lavage des mains sous l'eau, l'observance était d'environ 40% dans les hôpitaux français mais même à l'international. Ce qui veut dire pour une situation donnée, on ne se lavait les mains que dans 40% des situations. Ce type de produit-là on permet finalement de le mettre à disposition comme vous l'avez dit dans le hall mais aussi dans les chambres sur des supports, dans la poche, sur des chariots de soins et donc l'observance de l'hygiène des mains est passée de 40% à environ 70%. Mais 70% c'est jamais assez et on aimerait tendre vers le 100%. Donc toutes ces actions de stimulation, de formation par les équipes d'hygiène mais aussi la compréhension par les soignants qu'ils ont une responsabilité pour sécuriser les soins qu'ils prodiguent aux patients et c'est peut-être là qu'il y a encore des efforts à faire en termes de formation et de compréhension puisque le soignant va adhérer à un protocole que lorsqu'il a compris l'intérêt pour lui et pour le patient et que ce n'est pas uniquement promu par une équipe d'hygiène transversale. C'est en ça où il y a encore des progrès à faire. Juste deux mots on a entendu parler Candida auris nouveau champignon tueur etc. En deux mots il faut s'inquiéter ? Alors c'est une émergence mondiale c'est un nouveau champignon une levure on connaissait Candida albicans il s'appelle Candida auris il est un petit peu plus résistant dans l'environnement il n'a pas le même portage puisque Candida albicans c'est plutôt un portage digestif là on a un portage nasal ou cutané qu'on ne comprend pas trop bien ce qui permet finalement une transmission croisée entre patients beaucoup plus facilement que pour Candida auris et il est responsable d'épidémies hospitalières avec une morbidité une mortalité associée ce qui effraie un petit peu pour l'instant la France est peu touchée uniquement 5 cas ont été isolés 4 à la Réunion et 1 à Tours surtout des cas de colonisation donc nous sommes prêts il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant sur le territoire national mais les instances que ce soit au niveau du ministère de la Société Française d'hygiène hospitalière ou du Haut Conseil de la Santé publique sont armées les laboratoires connaissent les moyens de diagnostic et les hygiénistes sont armés et connaissent les mesures qu'il faudra prendre si jamais ça émerge en France Merci beaucoup professeur en tout cas d'être venu sur notre plateau allez on passe à présent à notre rubrique j'ai testé comme toutes les semaines nous testons des objets en rapport avec votre santé votre bien-être je vous vois déjà brandir votre casque votre sécurité docteur vous avez donc testé ce tout nouveau casque connecté pour protéger nos déplacements en trottinette en vélo en scooter vous avez dit en fait ça concerne pas mal de déplacements et c'est vraiment d'actualité quand on voit les accidents un accident mortel d'ailleurs la semaine dernière à Paris vous les voyez d'ailleurs défiler ces urgences ces accidentés pardon ces urgences ces activités de la mobilité douce il y a peut-être des solutions vous en avez peut-être une à nous présenter exactement c'est le premier feu de freinage connecté c'est le principe du troisième feu stop vous savez sur les voitures sur la vitre arrière il y a un troisième feu stop qui est à hauteur de regard de l'automobiliste qui est derrière sauf que quand on est à trottinette ou qu'on est en scooter ou en moto la hauteur c'est le casque et donc l'idée de cette société française c'est de mettre un troisième feu stop comme ça que j'ai testé qui est un feu connecté avec votre application alors évidemment vous ne roulez pas avec votre application vous avez votre téléphone dans la poche et une fois que vous l'avez programmé il n'y a plus rien à faire donc ça se présente sous la forme d'une petite boîte voilà avec le feu stop qui est préchargé que vous chargez après avec un port USB classique et vous allez coller sur n'importe quel casque un petit système adhésif alors je le nettoie avant de mettre l'adhésif je colle l'adhésif et je vais mettre ensuite le feu c'est un système adhésif et magnétique donc le feu va se magnétiser va s'aimanter sur le casque voilà on le démarre relativement facilement il n'y a pas de bouton il n'y a rien c'est très ergonomique et puis il se connecte avec l'application que j'ai préalablement téléchargée ça peut faire warning si je veux l'utiliser en warning ça a un système de feu de position et puis je le mets à l'arrière de mon casque donc là c'était en feu de jour c'est un peu comme vous mettez sur une voiture feu de jour et on allait faire un petit test devant les locaux de LCI pour freiner puisqu'il y a un système d'accéléromètre il n'y a aucun fil c'est absolument pas connecté au véhicule n'importe quel véhicule peut faire l'affaire et c'est la décélération qui est détectée par le feu et vous voyez quand je décélère quand je freine ça va s'allumer ça fait un feu stop tout simplement et donc les automobilistes à l'arrière peuvent voir beaucoup plus facilement si je freine surtout si mon scooter est un peu petit un peu bas c'est vrai que les feux stop ne sont pas toujours très visibles donc c'est un des premiers dispositifs de sécurité amovible qui associe non seulement ce feu stop mais il y a un système aussi de détection de chute et ça c'est intéressant parce que si le motard chute par exemple et bien l'appareil va se mettre en warning et il va prévenir trois contacts que vous aurez préalablement enregistrés sur l'application donc c'est aussi là un facteur de sécurité intéressant ça va aller téléproche en cas d'urgence exactement c'est un appel de secours en moins de trois minutes donc ça ça existe ça c'était le modèle pour les scooters ça existe pour les vélos pour les casques de vélo qui est un système un peu plus petit et chose intelligente il y a un petit système de clignotant c'est vrai que sur la trottinette il n'y a pas de clignotant sur le vélo il n'y a pas de clignotant là l'idée il y a une petite télécommande et non seulement ça fait feu stop mais en plus ça permet de dire je vais à droite ou je vais à gauche allez une petite idée du prix quand même Gérald 99 euros pour ce modèle là avec une initiative sympa de cette société puisque toute la semaine pour les parisiens ils pouvaient aller chercher ils vont refaire ces initiatives c'est une initiative de la semaine de la sécurité et ils offrent le dispositif sympa ? plutôt sympa c'est vrai merci Gérald allez vous être habitués à présent c'est notre dernière partie de l'émission on termine avec le défi de la semaine un petit geste à faire au quotidien une prescription santé gratuite Gérald quel est le menu cette semaine ? on surlève sa tête en cas de reflux vous savez quand on a un reflux gastro-noesophagien ou des remontées un peu acides quand on lasse ses chaussures ou quand on dort un peu allongé regardez là il y a le liquide gastrique ça c'est l'estomac la poche de l'estomac à gauche il y a le liquide gastrique qui ne remonte pas parce que juste au-dessus de ce qu'on voit en jaune vert là le sphincter est fermé c'est-à-dire qu'il y a une valve anti-reflux il y a un petit clapet sauf que chez des patients qui ont un reflux gastro-noesophagien et on voit à droite il y a une remontée d'acide parce que ce petit clapet il ne se ferme pas ou il se ferme mal et quand on est allongé on imagine bien qu'en position allongée vous allez avoir cette remontée d'acide qui va remonter dans l'ésophage et éventuellement qui va remonter au niveau de la gorge ce qui peut être responsable d'un certain nombre d'irritations au niveau ORL qui peut être responsable de tout nocturne si vous toussez la nuit par exemple en position allongée c'est peut-être qu'il y a un reflux gastro-noesophagien alors il y a les médicaments évidemment les inhibiteurs de la pompe à protons mais en plus de ces médicaments ou à la place ou avant les médicaments il y a des petites mesures toutes bêtes et notamment une mesure posturale qui est de dormir un peu la tête surélevée alors attention on ne met pas plus de coussins c'est ça ? l'idée c'est de mettre des cales c'est plutôt des cales sous le matelas ou sous les pieds du lit c'est-à-dire que sous les pieds de la tête vous allez mettre des cales de 10 à 15 cm et l'idée c'est d'aller remonter un peu votre tête et on comprend bien que mécaniquement c'est un peu comme avec une bouteille d'eau si vous inclinez un peu la bouteille d'eau l'eau elle ne remonte plus au niveau du goulot c'est-à-dire qu'elle ne remonte plus au niveau de votre gorge et ça ça peut améliorer les choses en complément ou avant et même en test thérapeutique si vous avez quelques doutes sur ces remontées un peu acides essayez ce petit test un peu diagnostique allez voir votre médecin en disant dites donc docteur j'ai remonté les cales j'ai remonté les pieds de mon lit et ça va enfin les pieds ma tête grâce aux pieds sous le lit et ça va nettement mieux et ça ça sera un bon indice diagnostique un petit test à faire merci beaucoup docteur en tout cas n'hésitez pas à nous envoyer vos questions vos commentaires vos photos sur ces gestes ces prescriptions sur l'émission entière avec le hashtag en pleine forme le compte twitter de l'émission on se retrouve le week-end prochain pour un nouvel épisode d'En Pleine Forme d'ici là passez une très très belle semaine merci beaucoup docteur portez-vous bien et restez en pleine forme bien sûr